Le peuple qui est le siège du pouvoir, alors le peuple, une fois saisi, sur n'importe quelle question... Ils comprennent le troisième mandat. Mais messieurs, pourquoi cherchez-vous à vous accrocher constamment au troisième mandat ? Il est évacué. Non. Le président de l'Afrique n'a eu nullement d'intention. On ne parle pas de lui. On ne parle pas de lui. Mettons, quand je serai candidat, moi, supposer que je sois élu dans... Je ne peux jamais supposer ça. Bien. Je ne peux jamais me mettre... Et pourquoi ? Parce que, justement, vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas tirer la conséquence de votre article 38. Votre article 38, il est très fort, il est très intelligent. Mais répondez à la question. L'article 38, ça va être nette dès qu'on parle du mandat. Vous ne dites pas, ça va être vous dire un peu, attendez que je termine. J'ai dit que c'est... Alors répondez, voilà, écoutez très bien. J'ai dit que cet article, la formule, c'est toute affaire d'intérêt national. Lui permet... N'étant pas limité, il y a un principe fondamental, essentiel en droit, qui dit que quand la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu à distinguer. Donc, il peut. Donc, il est ouvert. Ce article peut permettre au président de la République... De changer le mandat. Non pas, écoutez, vous avez dit, mais laissez parler, non pas de consulter le peuple, non pas de consulter le peuple, écoutez très bien, non pas de consulter le peuple sur une loi simple, sur une loi organique, ça au moins votre ami d'ailleurs le connaît, parce qu'il dit que l'article peut permettre... Mais ça, attendez, c'est évident, mais il peut aussi modifier toute la constitution. Donc, le mandat, il peut changer le mandat, mais dites-le, mais pourquoi ça, c'est lourd dans votre bouche ? J'ai dit qu'il peut souffler, il donne cette constitution. C'est la base de cet article. Monsieur Raïs, prenez votre courage à deux mains. Et d'autres, les droits dans les yeux des Mauritaniens, oui, aujourd'hui, vous l'avez dit, s'il le veut, dans le cadre de l'article 38, il peut faire modifier la disposition qui interdit plus de deux mandats. Je vous regarde dans les yeux, et je vous dis qu'à partir, que sur la base de l'article 38, le président de la République, il peut soumettre toute question d'importance nationale, y compris la constitution, dans sa globalité, y compris une loi organique. C'est un détail, c'est un détail qui vous intéresse, et parce que vous êtes en politique d'abord, ne détournez pas ce débat. Puisque c'est un détail, j'ai dit qu'en soufflant la conscience qu'on a, c'est le peuple qui va le faire. C'est le principe même du référendum. Vous le savez, oui, très bien. Donc, laissez-nous continuer. Vous savez, non, non, on ne le continue pas, parce que les articles que vous voulez lire... Qu'est-ce qui est interdit, monsieur ? Dites-moi. Dites-moi, qu'est-ce que vous savez que... Deux choses interdisent au chef de l'État de changer les dispositifs relatifs notamment au mandat. Mais qui n'a pas le mandat ici, je vous dis que c'est pas la question. Vous avez dit qu'il peut changer tout... Ils peuvent soumettre au peuple tout ce qu'il veut. J'ai dit qu'il peut changer la constitution. J'ai dit qu'il peut changer la constitution. A plus forte raison, il peut donc changer, sous la base de l'article 38, il peut changer la disposition de l'article au mandat. Voilà le secret de l'affaire. Vous vous trompez. Voilà le fond du problème. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Je vous ai entendu dire ça. Vous vous trompez éperdiment. Alors répondez qu'il ne peut pas. Parce que c'est le texte constitutionnel qui nous interdit de faire ça. Et ce n'est pas dans l'article 38. C'est dans l'article 39. Je ne fais pas ce débat. Quand les journalistes... Moi, je l'ai voulu. Je le prends la même, monsieur le monde. M. Raïs, très sincèrement, j'ai voulu que vous preniez en main votre responsabilité et votre courage et que vous disiez aux Mauritaniens, les yeux dans les yeux, écoutez, attendez, l'article 38, c'est l'article 32, il permet au chef de l'État de soumettre au peuple tout ce qu'il veut par la voie du référendum. Et vous ajouterez à ce moment-là, je dis bien, messieurs et mesdames les Mauritaniens, tout ce qu'il veut. Je vous laisse dire ça. Et donc, de ce fait, il peut changer la Constitution de fond en comble, comme il peut changer telle ou telle disposition de cette même Constitution, y compris les dispositions qu'on lui interdit de changer. Moi, je vous pose une question, monsieur le gourou. Mais pourquoi vous tenez beaucoup trop à ce troisième mandat ? Je vais vous le dire. Parce que tout est parti de là, je vous signale que tout est parti de là. Parce qu'on a eu des ministres, on a eu des ministres, avant le fameux dialogue, qui ont regardé le peuple dans les yeux, y compris à l'Assemblée nationale, pour dire que le président la réplique, au nom du principe de souveraineté que vous évoquez d'ailleurs, peut en effet, s'il le veut, s'il le souhaite, soumettre au peuple toute question qu'il veut, y compris pour le changement de l'interdiction de plus de demandes. Allô, légal. C'est ce qu'ils ont dit. Alors, vous voyez mon point de vue ? Vous voyez mon point de vue ? Le chef de l'État a été obligé de revenir sur ça ? Maintenant, vous voulez revenir par la petite porte sur ce même article 38 ? Qui vous autorise ? Ce qui m'autorise ? Qui vous autorise ? C'est la logique de votre pensée. La logique de votre pensée mène à ça. Votre pensée mène directement à ça. Non, c'est un débat ici, ici, nous sommes des juristes, n'est-ce pas, vous et moi ? Je vais répondre à ma question, j'ai une question à vous.